Faut-il voter pour un candidat avec un sale caractère ? Le seul pouvoir qu'on nous accorde est celui de glisser un bulletin dans l'urne. Nous sommes très peu à pouvoir effectivement concourir aux élections et les groupes politiques porteurs d'une vraie alternative ont très peu de chances de l'emporter. Nous voulons, nous avons besoin, de beaucoup plus de pouvoir. Nous ne voulons pas dépendre d'un homme seul, même plein de talent, pour porter la voix de celles et ceux qu'on n'entend pas, qui sont trop pauvres, pas assez diplômés, potentiellement musulmans, anxieux face à l'impasse écologique, révoltés par les inégalités entre les femmes et les hommes, les puissants et les autres. Nous ne voulons pas de sauveurs. Nous croyons dans l'auto-organisation populaire, l'entraide, l'action collective. Mais nous n'avons pas envie de laisser le choix de notre avenir aux classes privilégiées qui sont bien contentes de la politique de Macron. L'abstention n'est pas, dans ce contexte, une stratégie efficace. Une seule candidature susceptible de l'emporter prend en compte l'effondrement écologique et porte un programme ambitieux pour nous garantir la possibilité d'un avenir. Une seule candidature susceptible de l'emporter prend en compte l'urgence sociale dans laquelle vivent des millions de Françaises et de Français et des milliards d'êtres humains. Une seule candidature susceptible de l'emporter prend en compte la nécessité de transformer en profondeur nos institutions pour les libérer de la doxéane néolibérale et nous donner plus de pouvoir, plus de démocratie. Vous n'avez pas besoin d'y mettre tout votre espoir. Personne ne nous demande d'y croire. Il s'agit d'un choix en conscience. La victoire de Jean-Luc Mélenchon ne réglerait pas à elle seule tous les problèmes. Ce serait néanmoins l'occasion d'un sursaut. Le 10, puis le 24 avril, votons Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire. Le 25, continuons la lutte.